Nous avons eu un entretien fluctué, nous avons pu échanger sur plusieurs dossiers, plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne les relations bilatéraires entre nos deux pays. Je lui ai dit que le Burundi a une nouvelle politique étrangère qui est axée sur quatre piliers principaux, à savoir l'attrait des investissements étrangers, le commerce entre les nations, mais aussi le transfert des technologies, mais également le tourisme. Je lui ai demandé de faire en sorte que son pays puisse envoyer au Burundi plusieurs investisseurs étrangers saoudiens pour venir investir au Burundi massivement. Parce que si vous regardez les pays de la région, ils sont tous saturés en termes d'investissements étrangers. Nous, nous avons encore un terrain vierge. Nous estimons que le bon moment d'investir au Burundi, c'est maintenant. Nous avons échangé des dossiers concrets, dont notamment le dossier de construction d'une autoroute entre les deux capitales, Bujumbura et Gitega. C'est un projet très important pour le Burundi parce que nous faisons maintenant à peu près deux heures pour nous rendre à Gitega lorsqu'il y a un conseil des ministres. Mais si nous parvenons à construire cette autoroute, nous allons faire uniquement 40-45 minutes. Je lui ai dit que nous pouvons le faire à travers un partenariat gagnant-gagnant, une coopération triangulaire entre le Burundi, l'Arabie Saoudite et une banque régionale qui peut offrir un crédit. Et puis, avec le temps, pouvoir se payer sur les payages routiers. Il a accueilli avec intérêt ce projet. Il nous a demandé de le retravailler, le fixer très bien et puis le soumettre à notre ambassade à Riyad pour pouvoir être examiné par notre partenaire saoudien. J'ai aussi présenté le projet concernant l'hôpital Roi Khaled qui, comme vous le savez, se trouve dans la capitale économique ici. Mais l'hôpital est trop vieux. Je lui ai dit que ce n'est pas bon, non seulement pour l'image du roi Khaled, mais aussi pour l'image de tout le pays qui a sponsorisé cet hôpital. Alors, il y a deux options. Il nous a promis soit de faire une rénovation profonde ou alors construire notre hôpital avec le même nom ou pourquoi pas donner le nom au roi actuel. Donc, tout cela sera analysé par la voie bilatérale entre le Burundi et l'Arabie saoudite. Nous avons aussi parlé de ce dossier concernant les travailleurs migrants, ces jeunes dames burundaises qui partent dans le pays du Golfe pour chercher du travail là-bas, souvent le travail de ménage. Nous avons estimé tous les deux qu'il serait important que ces jeunes dames partent avec une protection légale pour éviter des problèmes que nous observons ces derniers temps où certaines femmes burundaises rencontrent des difficultés majeures. Il m'a promis que lors de ma prochaine visite à Riad, que nous pourrions signer un accord bien précis et protégeant ces jeunes dames. Bien évidemment, nous ferons la même chose pour d'autres pays du Golfe. Après l'Arabie saoudite, je pourrais le faire aussi pour d'autres pays du Golfe. Cela fait partie de mes priorités pour pouvoir protéger ces jeunes dames. Et puis, nous avons aussi parlé de façon succincte les relations actuelles au niveau international, les grands enjeux globaux, les enjeux internationaux, notamment la lutte contre le terrorisme, la guerre en Libye, la guerre au Yémen, etc. Nous avons dit ensemble que tous les deux pays, le Burundi et l'Arabie saoudite, nous sommes des pays épris de paix et d'égalité, que nous devons soutenir la recherche de la paix et de la sécurité dans tous les pays du monde. Et que nous allons chaque fois soutenir des solutions politiques plutôt que des solutions militaires dans les différentes crises de ce monde. En ce qui concerne la Libye, par exemple, qui est un pays africain, je lui ai dit que pour la Libye, la position du Burundi est toute simple. C'est la vision de l'Union africaine qui veut que les problèmes africains, il faut appliquer des solutions africaines. Donc, nous sommes contre toute interférence extérieure dans la recherche des solutions aux crises africaines. Je compte bien évidemment effectuer une visite avant la fin de l'année dans ce pays pour sacler, arroser nos relations avec ce pays ami. Merci.